... Alors, on va conclure ces journées. Donc, cet anniversaire du CRCC, 50 ans. 50 ans, c'est un demi-siècle. Et on dit que c'est l'âge de la maturité. Et ce colloque international qui vient de se dérouler ici, dans ce prestigieux auditorium de la Bibliothèque nationale de France, a prouvé que la conservation des biens culturels avait, elle aussi, trouvé une forme de maturité après une histoire déjà longue, faite d'enthousiasme, suscitée par les nouvelles technologies, et de désillusions aussi, liées à leur mauvaise maîtrise et à une connaissance insuffisante, bien souvent, de la matière constitutive de l'œuvre et de ses altérations dans l'environnement que la nature ou l'homme rend plus ou moins agressif. Alors, depuis Friedrich Radgen, à la fin du XIXe siècle, comme l'a rappelé Stéphane Simon, on sait qu'il faut de la science et donc de la recherche, en science exacte comme en science humaine, pour conserver et pour transmettre l'héritage du passé dans sa matérialité comme dans son esprit. La science de la conservation, dont on a beaucoup parlé, s'est progressivement construite au cours du XXe siècle et tout particulièrement au cours de ces 50 dernières années. Le forum de l'ICROM, dont vous a parlé brillamment Catherine Antomarchi, a rassemblé donc de nombreux professionnels pour une réflexion innovante et prospective sur ce champ de recherche, à la croisée de nombreuses disciplines et qui demande une approche transdisciplinaire de type systémique. Le CRCC a, depuis 50 ans, largement contribué à la progression de la connaissance sur les matériaux du patrimoine et les méthodes de conservation et apporté sa pierre, pardon si ce n'est pas le sujet principal de vos recherches, c'est plutôt le nôtre, mais ce n'est pas très grave, à la construction du concept de science de la conservation. Aujourd'hui, le laboratoire de recherche des monuments historiques que je dirige et le musée de la musique, qui eux aussi, certes depuis un peu moins longtemps, ont œuvré à la mise en place d'une approche rigoureuse et scientifique de la conservation, fondée sur une authentique démarche de recherche, ces deux institutions viennent élargir le champ d'application de l'unité aux matériaux du patrimoine bâti et à ceux des instruments de musique pour un concert à trois que nous espérons tous harmonieux et réussi. Cette conférence, qui a rassemblé, vous avez tous compté bien entendu, 286 participants de 29 pays différents, a montré que la communauté des professionnels de la conservation du patrimoine s'est attelée un peu partout dans le monde a relevé un nouveau défi, celui du développement durable, qui est, on le sait, un véritable enjeu de société. On sait que la conservation du patrimoine bâti est par nature un acte éco-responsable. On conserve, donc on préserve la ressource. On a vu pendant ces trois jours que la construction ou l'aménagement des musées et des archives, la présentation et le stockage des œuvres humaines devaient eux aussi, et à différentes échelles, participer de cette même démarche de préservation des ressources naturelles et humaines. De l'éclairage par la lumière pulsée jusqu'à l'emploi de biopolymères pour la préservation des structures en terre, en passant par de nouvelles conceptions de musées et de réserves ou de réserves adaptées au climat et économes en énergie, on a vu présenter à la fois de nouvelles technologies éco-responsables, mais surtout, bien souvent, une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie de gestion des collections, fondée sur la connaissance la plus approfondie possible de leurs matériaux constitutifs et de leur comportement dans le temps. En effet, s'il fallait tirer une conclusion générale de ces trois jours brillants et animés par des professionnels passionnés, que vous êtes tous, ce serait, de mon point de vue, la suivante. C'est le privilège du président de séance d'imposer ses vues à la fin de la conférence. L'introduction d'une nouvelle approche de développement durable dans le champ de la conservation, qui entraîne une vraie révision des pratiques et des normes, ne peut se faire sans la recherche sur les matériaux et la recherche de la meilleure qualité possible. On ne peut en effet être souple et relâcher, relax, les carcans rigides des normes que les professionnels de la conservation ont eux-mêmes progressivement mis en place pour la sécurité des œuvres et leur transmission aux générations futures, que, et seulement si, l'on connaît leur comportement dans l'environnement. Sans maîtrise des mécanismes, pas de souplesse possible. Pas de maîtrise des mécanismes, sans recherche scientifique de haut niveau. Pas de recherche, sans les moyens humains pour la mener à bien, humain et matériel, bien entendu. L'engagement de la société dans la préservation des biens culturels doit prendre en compte l'ensemble de cette chaîne d'action et de compétences complémentaires, du soutien à la recherche en conservation jusqu'à la gestion et à la présentation des collections ou des monuments. Scientifiques de la conservation, architectes, conservateurs du patrimoine, restaurateurs, régisseurs, agents de surveillance, professionnels de l'éclairage et des matériaux de conservation, mais aussi hommes politiques, responsables administratifs dans nos différents ministères, chacun, à sa partition, pardon à nouveau cette allusion à la musique, a joué dans ce nouveau concert de la conservation du patrimoine, dans le cadre renouvelé du développement durable. Ces trois jours l'ont montré qu'il soit une source d'inspiration pour de nouvelles initiatives et de nouvelles recherches pour les 50 prochaines années et plus si affinités. Il nous faut maintenant remercier tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ces journées. L'équipe tout entière du CRCC qui a abandonné les manips en cours pour nous accueillir et tenir les micros après avoir participé à l'édition du beau recueil de résumés. La Bibliothèque nationale de France qui nous a accueillis, le musée Carnavalet, le CNRS, le Muséum national d'histoire naturelle, le ministère de la culture et de la communication, l'ARSAG et sa présidente, Marie-Claude Delmas, et les sociétés AXA Art, TrueView, Conservation by Design et la Fondation pour les sciences du patrimoine qui ont soutenu financièrement cet événement. Merci à Françoise Flider d'avoir construit et mené le navire pendant plus de 35 ans. Merci à Bertrand Lavédrine d'avoir repris le gouvernail avec dextérité depuis 15 ans. Merci à vous tous pour vos présentations et votre écoute attentive. Merci à tous les organisateurs, merci aux membres du comité d'honneur et du comité scientifique ainsi que du comité d'organisation et tout particulièrement au sein de l'équipe du CRCC, Mylène Berthier et Alban Fournier qui ont été les chevilles ouvrières de l'organisation de cet événement auquel nous avons participé avec bonheur. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci. Merci. J'ai omis de remercier les traducteurs qui ont opéré la traduction simultanée. Et on sait que c'est toujours un exercice extrêmement difficile avec des termes, une terminologie technique parfois difficile à appréhender et qui nous en sont donc tout particulièrement remerciés. Merci Isabelle et je remercie tout particulièrement aussi la société Gopion qui a fait la vitrine que vous avez pu voir et qui nous a soutenus pendant cette manifestation. Donc voilà, je vous souhaite un bon retour dans vos laboratoires et dans vos institutions sachant que le futur n'est plus ce qu'il était. donc à nous de le construire. Merci.